Chers Sœurs préférés de Jésus et de l'Eucharistie, Sœurs de l'Église et de l'Église, Chers vaillants et chers chrétiens de notre absolu de cesse, venus de toutes nos paroisses pour atteindre dans cette Eucharistie, la nouvelle et première essence de Sœurs préférés de Jésus et de l'Eucharistie dans notre absolu de cesse. Chers Sœurs, Votre présence nous en prie de joie et renforce la réalité de la communion dans la diversité de carismes et de services. Nous apprendrons à vous connaître et à vous aimer, par votre proximité et par la mission que vous serez appelée à développer dans cette terre congolaise qui est l'apôtre et dans cette région de Pointe-et-Noire-de-Viculieu, dans laquelle sont implantées toutes nos 37 présences paroissiales. Vous aurez appelé à débuter vos services pastorales, selon les besoins de notre diocèse, mais nous voudrions aussi respecter et apprendre à donner de votre carisme au cœur de votre association publique des droits de Dieu sainte, prière, amour, service et promotion. François Sœurs, nous sommes aux portes de la semaine sainte. Demain, nous commençons ce mystère de la passion, de la mort et de la résurrection. Et on sent que les âmes, à travers le texte de ce matin aussi, la traque contre Jésus, on veut accouplir et les tuer. Qu'est-ce qui se passe ? La panique s'empare des autorités religieuses. Elles s'entrent dans une institution d'Amérique vraiment pessimiste. L'institution va être mise en œuvre et les forces politiques vont finir par déstabiliser ce qui reste de la foi. Il est incroyable de voir comment les peurs de l'homme s'envaltent face à la peur de ne plus faire comme avant, de perdre des acquis au point de ne plus laisser place à Dieu. Et pourtant, ces autorités ont constaté une foi naissante dans la population. Beaucoup de gens ont eu. À l'amitié plus reprise, je suis se merveille devant la foi des personnes qu'il rencontre. Face à la foi de la Syrophénicienne, il découvre que sa mission s'élargit à toutes les nations. Face à la foi des quatre hommes qui portent un brancard pour un paralytique, il répond par la guérison des cellulats. Face à la foi du centurion, il s'étend de ne pas savoir trouver une telle foi en Israël. Je suis, s'étonne, s'émerveille, s'ouvre au message de l'esprit. Malheureusement, face à la foi des Juifs qui ont vu les signes de Jésus, la réaction de l'institution n'est pas l'ouverture, mais la peur et la panique. Au lieu d'observer, on cherche à arrêter Jésus et à entrer dans un cercle et un cycle de violences. La réanimation de Lazare, à partir du texte de l'Évangile, à commencer aujourd'hui, après la résurrection de Lazare, porte son fruit des conversions. Les témoins nombreux frûlent en Jésus. l'Évangile précise qu'il s'agit des Juifs venus à trouver la famille dans son terrain. Aussi, puis la situation sociale de Lazare, on peut supposer qu'il s'est venu des notables, des champions. Probablement même une partie des pharisiens puisque quelques-uns à l'air pouvaient la confère pour leur raconter ce que Jésus avait fait. devant cette popularité qui atteint même les membres confiants de la communauté qu'on comprend avec des autorités religieuses. L'affaire leur semble soudainment grave pour provoquer l'urgence du Grand Conseil. Le Vangéliste nous fait discrètement bénéguer dans le cercle d'un demi-cycle afin de nous permettre d'assister au débat de cette Assemblée des Sages régroupant les représentants et les représentants des principaux partis pays déjeux. Hélas, leur délibération est un modèle de l'hématologie. Ces messieurs reconnaissent que cet homme accomplit un grand nombre de signes et le signe sous un homme parlant vous provoquait un vaste mouvement de conversion. Si nous continuons à le laisser à dire, tout le monde va croire à lui de reconnaître cela. Mais au lieu de se pencher sur l'interprétation des faits à la lumière des Écritures, ce qui était derrière le ministère spécifique du Grand Conseil, les chefs légers se soucient uniquement et avant tout des éventuelles rétombées politiques de l'affaire. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Si tout le monde le suit, personne ne sera avec nous. L'intervention de Caïf exprime tout ce que les bons pensés sans oser le font mieux. La raison d'État doit l'emporter sur le sort d'un individu particulier. Pour couper la violence qui risque de défermer sur la collectivité, il n'est pas d'autre moyen que de la défermer sur un bouc émissaire, sur une personne. L'histoire abonde cependant les centres démontrant le caractère illusoire et éphémère de ses fausses solutions. Quand je le disais ça, précéseur, j'ai pensé au couple commissaire qui est aujourd'hui l'Ukraine. Quand on regarde la situation mondiale, quand on regarde les sujets, la souffrance de ce nom des autres, les Congolais commencent à souffrir beaucoup déjà de la guerre et de l'Ukraine. Est-ce que l'Ari a augmenté de pire ? Oui, on n'a pas à faire cuisiner partout. Et il faut en trouver le cerf. Si on tue l'Ukraine, si on est sur la bôtre de l'Ukraine, nous sommes en qui, on ne va pas mettre en danger un état comme la Russie. Il faut bien qu'il y ait plein de meurs pour qu'il y ait l'Ukraine. Voilà les mêmes raisonnements ici dans l'Evangile d'aujourd'hui. La paix ne se n'est pas pas au prix du sang d'innocent. Car celui qui vit vengeance et nourrit l'aspect de la violence qui les prend bien vite de ses droits. Pourtant, l'Evangile ajoute qu'en raison de son univers de l'Evangile c'est-à-dire des représentants dédiés au pays du peuple et des portes paroles de celui-ci de l'Evangile c'est-à-dire des écarifs ne veulent pas de lui-même mais il fut prophète en revérant que Jésus allait mourir pour la naissance. Mais non seulement notre Seigneur va donner sa vie pour la vie du peuple et son sacrifice offert une fois pour toutes pourter en fruit de la paix et de la réconciliation et de l'œuvre. car contrairement que je le conseille ne saurait pas les hommes donc parler de Jésus n'est pas une inciliation symbolique à renouveler sans cesse précisément parce que la mort n'a pas de la vie et de l'homme. Nous allons célébrer cette semaine ces mystères de notre joie. Le déferlement de violence si nous l'avions et l'usère ne conduit la phase à la destruction et voilà notre joie. C'est-à-dire que nous devons être méprisés malprétés violentés tués ne sera pas qu'il sera ressuscité. Son alimentissement librement consenti c'est la croix étendu dans le relèvement de la croix. Son holocauste dans le feu de l'amour ne nourrit pas une tendance pure car en sa personne il a tué la haine. Ses bras étendus entre le ciel et la terre assembleront d'unité tous les enfants des lieux de ce verset viant au délai conquête de la nation juive. Cette base de l'évangile que nous venons d'entendre aurait pu prévenir toute tentation d'antisémitisme et plus largement toute tentation de violences et de gestes à milliers de tiens. Quelqu'un de sens nous garantit de démoquer le sacrificisme dans terre pour entretenir la haine comme parfois nous aïe. Nous voulons que des cent versets tout au long de soi au nom du Christ toutes ces guerres et les gestes patricides baissent la profonde incompréhension des belligérants qui ont mal interprété la parole que ces rues ont dit prétendent défendre la cause. La haine creuse la blessure élargit la décelure seul l'amour citatrice seule la miséricorde guérite. Quand nous voyons depuis un mois de mai ces images sur la télévision des familles détruites des enfants abandonnés des familles déchirées des vieilles personnes qui souffrent énormément dans un épisode qui ne finit pas pour nous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a que nous explique rien de tout il y a des secours qui se dit des vieilles des voies qui ne sont pas des vieilles des voies qui ne sont pas des vieilles qui ne sont pas des vieilles qui ne font pas des choses au hasard tout à une finalité aujourd'hui Jésus nous amène à comprendre le sens de la donation qui est l'unité il se donne il accepte d'être à rejeter il accepte les complots les mauvais regards non pas parce qu'il l'aurait commis un forfait une faute des comptes non parce qu'il aurait péché lui le juste l'innocent à celle de tous les droits afin de rassembler les enfants des vieilles que nous sommes dans l'unité la dispersion les séparations les conflits les divisions entre les terres est une insulte à cette volonté noble de Dieu en chantant fils il a pu briser les murs de la haine dira Saint Paul pour ne faire qu'un seul peuple malheureusement la déruché humaine la haine les mensonges la tricherie la corruption cherchent à tout étoffer mais s'insulter Dieu a ses plans à nous de vous poser des questions et de nous demander nos luttes nos engagements ont-elles une finalité ? Est-ce qu'il nous arrive ou nous étions déjà animés de dénoncer de traquer de décarcer des innocents ? Est-ce que nous sommes invités par des pensées de haine de meurtres envers qui nous disent la vérité ou qui ne pense pas pour le monde ? Sinon d'actéril nous invite nous prévons à avoir la main de l'élection à respecter la parole de Dieu à savoir travailler ensemble qui sont-nous un souvenir de nos relations quotidiennes ? Ne nous sommes pas invités à reconnaître le Christ en châtre de nos fêtes ? A nous de décider si nous prenons une partie de ce capitataire et de ses bureaux ou si nous reprenons sur son corps les parfums de la charité maternelle qui n'entretient pas la mûle supportez-vous et scèlent-vous à mieux tout comme dit Saint-Paul dans les vides contre le Seigneur et on le Seigneur Seigneur que le croire de nos petites réunions entre les personnes partagant les mêmes idées n'avons-nous pas condamnés que les jeunes frères poussèrent sans même nous soucier d'entendre ces arguments lui satisfait de nous-mêmes et bien sûr qu'on veut vivre notre bon droit nous nous sommes répliqués de la conscience tranquille ça nous demande le monde que c'est quoi que nous devions destruire notre cercle ou plutôt que nous devions destruire ta présence puisque qui les gens toujours à ces lieux qui sont de l'offense donne-nous à celles de l'éducataires de l'éteur pour ne pas nous laisser emprimer à la médecine et d'accord de nous tout au contraire pour nous chercher à comprendre du subit pardonner plutôt que de se dire accuser et condamner Amen de l'éteur pour ne pas et en pardonner pour ne pas Merci.